Les mémoires du prince Harry arrivent alors qu'il en a marre que son frère aîné, le prince William, l'est toujours mieux, a affirmé l'experte royale Angela Levin dans un commentaire rétrospectif, le duc de Sussex ne reviendra pas au Royaume-Uni pour assister au service commémoratif du prince Philippe, a-t-on annoncé récemment. Un porte-parole des Sussex a confirmé que Harry n'assisterait pas au service du 29 mars à l'abbaye de Westminster, mais espère rendre visite à la reine dès que possible. Les funérailles du duc d'Edimbourg l'année dernière ont été limitées à 30 participants sélectionnés en raison des restrictions britanniques de Covid à l'époque, et le service commémoratif offrira à beaucoup, beaucoup d'autres l'occasion d'honorer son héritage, la raison pour laquelle Harry n'a pas assisté n'a pas été confirmée, mais la nouvelle survient au milieu d'une bataille avec le ministère de l'Intérieur au sujet de la protection de la police. Point point. Harry est resté largement à l'écart ces dernières semaines, les commentateurs spéculant qu'il travaille dur avec ses prochains mémoires, dont la sortie est prévue plus tard cette année. Harry a déclaré dans un communiqué de presse en juillet que le livre intime et sincère serait écrit non pas comme le prince que je suis né mais comme l'homme que je suis devenu. Pourtant, selon l'experte royale Angela Levin, le livre arrive alors que Harry en a marre d'être simplement l'héritier de réserve, écrivant dans The Sun l'année dernière, elle a déclaré, frère William a toujours eu mieux que lui. Wills allait prendre le thé avec son arrière-grand-mère, la reine-mère, pour les premières leçons sur la façon d'être un monarque, mais Harry n'était pas autorisé à y aller. Son grand-frère a obtenu de meilleurs résultats que lui à l'école et il devait toujours prendre la deuxième place et Meghan lui a fait remarquer que ce n'était pas le cas. Elle a poursuivi, le prince Harry et sa femme savent qu'ils peuvent marquer un grand nombre de points en s'ouvrant et en disant toutes sortes de choses privées sur la famille royale. Sous-titrage Société Radio-Canada